... Voyons quelles publications pourraient secouer les marchés d'échange lundi 16 mai. Vous regardez le calendrier économique. Les marchés seront fermés en Suisse, en Allemagne et en France, comme c'est la Pentecôte. La première publication va paraître à 6 heures, et c'est celle des commandes de machines outils préliminaires du Japon pour avril. Les commandes progressent sur une base mensuelle depuis deux mois. Les commandes intérieures et les commandes étrangères ont progressé. L'undice manufacturier Empire State pour mai va suivre à 12h30 GMT. L'undice s'est renforcé plus que prévu en avril, ayant bondi jusqu'au plus haut niveau sur plus d'un an. L'undice du marché du logement NAEHB des États-Unis pour mai va suivre à 14h. L'undice reste inchangé depuis trois mois, mais il montre des perspectives positives. Les traders de le site devraient suivre de près une publication importante qui va apparaître à 1h30, lorsque la Banque de réserve de l'Australie va publier le compte rendu de ces dernières réunions de politique monétaire. En mai, la réunion a surpris les marchés car les décideurs politiques ont décidé de réduire les taux d'intérêt. Les anticipations d'inflation du deuxième trimestre de la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande vont conclure le rondeau du jour à 3h. Le taux d'inflation de deux ans prévu a perdu 0,3 point de pourcentage au premier trimestre et s'établit actuellement à son plus bas niveau sur 22 ans. Je m'appelle Louise McCauley. Vous avez regardé le calendrier économique pour lundi. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mardi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501